Sous-titrage MFP. Venez, attendons, observons-nous devant le Christ. Christ, Dieu, n'aisez la Vierge de la Vire, sauve-nous que nous chantons. Alléluia ! Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'Église, allez à Lui avec des chants de joie. Christ, Dieu, n'aisez la Vierge de la Vire, sauve-nous que nous chantons. Alléluia ! Sachez que Lui, le Seigneur est Dieu, Il nous a fait, nous sommes à Lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Christ, Dieu, n'aisez la Vierge de la Vierge, sauve-nous que nous chantons. Alléluia ! Allez à ses portiques en rendant grâce, entrez dans ses parvis avec des hymnes, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Christ, Dieu, n'aisez la Vierge de 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 la V Fils de Dieu, vie de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles, les siècles. Amen. Fils de Dieu, vie de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, vie de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Le Dieu planait sur les eaux. Le Dieu planait sur les eaux. Au commencement, Dieu planait sur les eaux. Au commencement, Dieu planait sur les eaux. Gloire au Fils de Dieu planait sur les eaux. Gloire au Père, qui a fait le ciel et la terre, Gloire au Fils, ruiné de toutes créatures. 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 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et l'Esprit de Dieu, la paix sur les eaux. Psaume 2 Oh, ma petite enfant, dans les bras de sa mère, j'ai gardé près de toi le silence et la paix. Comme un petit enfant, dans les bras de sa mère, j'ai gardé près de toi le silence et la paix. Pourquoi ces nations ont tumulte ce vingondement de peuple ? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leur jour. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur le trouve en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvantes. C'est moi qui est sacré, mon roi, ceux-ci ont ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations, je te soumets les voitures de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer et comme veuse de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous au juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Si l'entraide en colère vous bénignez, d'un coup prend feu sa colère. servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Christ au Saint-Esprit, pour les siècles et siècles. Amen. Psaume 138 Seigneur, tu me sondes et me connais, que je lève, que je me lève, m'assois, tu le sais. Seigneur, tu me sondes et me connais, tu perce de loin mes pensées. Psaume 138 Seigneur, tu me couches, tu le sens, mes voix te sont toutes familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, et voici, tu l'as cette entière. De l'air et devant, tu m'en serres, tu as mis sur moi ta main. Prodige de savoir qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit ? Où fuirai-je loin de ta face ? Si j'escalade les cieux, tu es là. Aux enfers, je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge plus loin de la mer. Même là, ta main me conduit, là, ta droite me saisit. Je dirai que le pauvre la ténèbre, que la lumière sur moi se fera ce nuit. Mais la ténèbre n'est pas ténèbre devant toi, et la nuit comme le jour illumine. C'est toi qui m'a formé les reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te rends grâce pour tant de mystères, prodige que je suis et que tes œuvres. Déjà, tu connaissais mon âme, et mes os n'étaient point cachés de toi. Quand je fus façonné dans le secret, brûlé au profond de la terre. Mes actions, tes yeux les voyaient, dont elles étaient sur ton livre. Mes jours inscrits et définis, avant que pas un d'eux n'apparaît. Que tes pensées et dielles sont difficiles, incalculables, on est à somme. Je réponds, il n'en est plus que somme, ai-je fini, je te retrouve encore. Si tu voulais, ô Dieu, tu es limpier, homme de sang, allez-vous-en loin de moi. Ils parlent de toi sournoisement, ils tiennent pour rien tes pensées. Mais je parlerai du Seigneur qui te haine, rendez-vous ceux qui se dressent contre toi. Je les haine et les haines parfaites, ce sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci. Vois que mon chemin ne soit fatal et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Rendons-moi au Père et au Puissant, à son fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles amers. J'ai gardé près de toi le silence et la paix. Quantique des Proverbes, page 261. Repose-toi sur le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton jugement. Dans toutes tes conduites, pense à lui et lui, dis, j'arrête tes démarches. Ne te prends pas pour un sage, car plutôt le Seigneur effuie le mal. Se sera salutaire à tout ton être, rafraîchissant pour tout tes taux. Honnore le Seigneur de tes biens, des prémices de tes revenus. Tes greniers seront remplis de blé, tes cuves déborderont de vin nouveau. Ne maîtrise pas la connexion du Seigneur, ne te lasse pas de ses avis, car le Seigneur reprend celui qui mène comme après de son fils bien aimé. Heureux qui a trouvé la sagesse, acquis l'intelligence. Elle vaut mieux que l'argent, elle est plus désirable que l'autre. Elle est précieuse plus que l'éterne, de ce que tu désires vient de l'école. Dans sa droite est la longueur des jours, dans sa gauche richesse et gloire. ses chemins sont voies de délice, et ses sentiers sont paisibles. L'arbre de vie, c'est la sagesse pour qui la tient, bienheureux celui qui la possède. Psaume 137. Crier de joie, Dieu sauve son peuple, Alléluia, Alléluia. Crier de joie, Dieu sauve son peuple, Alléluia, Alléluia. Je t'enresse, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante, présence des anges. Je me posterne vers ton temple sacré. Je te langueuse pour ton amour et ta dignité, ta promesse sur passé ton renom. Le jour où j'ai prié, tu m'exerças, tu as accrui la force en mon âme. Tous les rois de la terre attendent grâce, car ils entendent les promesses de ta bouche. Ils célèbrent la voix du Seigneur, grande est la gloire du Seigneur. S'écrivant le Seigneur, il doit les âmes, et de moi comme la superbe. Si je marche en milieu des endroits, tu me fais vivre à la fureur de mes rivaux. Tu étends ta main et me sauves, ta droite doit tout faire pour moi. Seigneur, l'éternel est ton amour, ne cesse pas l'œuvre de tes mains. Si on est ton amour, on est ton amour, à son Fils, Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen ! Riez de joie, de sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. De Saint Grégoire le Grand au sixième siècle, l'offrande du cœur. Vous avez entendu, mes frères, que Pierre et André ont abandonné leur filet pour suivre le Rédempteur au premier appel de sa voix. Peut-être quelqu'un se dira-t-il tout bas pour obéir à l'appel du Seigneur. Qu'est-ce que ces deux pécheurs ont abandonné, eux qui n'avaient presque rien ? Mais en cette matière, nous devons considérer les dispositions du cœur plutôt que la fortune. Il a beaucoup laissé celui qui n'a rien retenu pour lui. Il a beaucoup laissé celui qui a tout abandonné, même si c'est peu de choses. Nous, ce que nous possédons, nous le conservons avec passion. Et ce que nous n'avons pas, nous le poursuivons de nos désirs. Oui, Pierre et André ont beaucoup laissé, puisque l'un et l'autre ont abandonné jusqu'au désir de posséder. Ils ont beaucoup abandonné, puisqu'en renonçant à leur bien, ils ont aussi renoncé à leur convoitise. En suivant le Seigneur, ils ont renoncé à tout ce qu'ils auraient pu désirer s'ils ne l'avaient pas suivi. Que personne, donc, lorsqu'il voit certains quitter de grands biens, ne se dise « Je voudrais bien imiter ceux qui se détachent ainsi du monde, mais je n'ai rien que je puisse quitter. » Vous abandonnez beaucoup, mes frères, lorsque vous renoncez au désir terrestre. Nos biens extérieurs, même s'ils sont petits, suffisent aux yeux du Seigneur. C'est le cœur qui le regarde, et non la fortune. Il ne pèse pas la valeur marchande du sacrifice, mais l'intention de celui qui l'offre. À considérer les biens extérieurs, nos saints marchands ont obtenu la vie éternelle qui est celle des anges pour une barque et des filets. Le royaume de Dieu n'a pas de prix, et cependant, il te coûte exactement ce que tu as. Merci. 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 Dans son enseignement, Jésus. Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu. Mais elle, elle a pris sur son indigence. Elle a mis tous ceux qu'elle possédait, tous ceux qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Et nous suscite une force très salée, dans la maison de la ville son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, vers notre voix ses prophètes. Salut, qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il se nette avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Seigneur Jésus. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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